Ok, donc voilà, moi je suis le docteur Germas et je vais commencer à vous présenter ce que nous savons aujourd'hui sur les occlusions vénès-rétiniennes et comment nous les diagnostiquons et nous les prenons en charge. Monsieur Pac ensuite vous présentera l'état de la recherche et Madame Bélaré vous dira quelques mots sur l'association. Donc, quelques rappels d'abord sur ce qu'est la rétine, puisque c'est une maladie de la rétine. La rétine, c'est le tissu qui tapisse à tout le fond de l'œil, ici, et qui va être chargé de transformer la lumière des images qu'on regarde en un flux nerveux qui part ensuite par le nerf optique jusqu'au cerveau. On peut comparer l'œil à un appareil photo et donc dans ce cas-là, tout ce qui est à l'avant de l'œil, la cornée, le cristallin, les lunettes éventuellement comportent, seraient le système d'objectifs et la rétine serait la pellicule de l'appareil photo. Du coup, on comprend déjà que si la rétine est allumée, on ne pourra peut-être pas tout corriger avec des lunettes. Si la pellicule de l'appareil photo est voilée, les photos vont rester de mauvaise qualité, même si on a un excellent objectif. Si on zoome un peu sur la rétine, on se rend compte que c'est une structure qui est beaucoup plus complexe qu'un simple fil photographique. Il y a plusieurs couches de cellules empilées les unes sur les autres. Il y a en fait tout un traitement déjà du signal lumineux qui intervient au sein même de la rétine. Si on devait la comparer à quelque chose, finalement, cette rétine serait plutôt un capteur d'appareil photo. Voilà comment l'ophtalmologiste voit la rétine quand il regarde le fond d'œil. Il y a un examen qu'on appelle le fond d'œil. Il y a quelques zones importantes à repérer sur ce fond d'œil. Ici, c'est un œil gauche. Au centre du fond d'œil, juste en regard de l'arrivée des images, se trouve une zone particulière qu'on appelle la macula. C'est cette zone-là qui est responsable de la vision précise, de la lecture, de la reconnaissance des visages, par exemple. Et donc, de l'atteinte ou non de cette zone par une maladie vont dépendre des conséquences. C'est-à-dire, si cette zone est atteinte par la maladie, les conséquences visuelles vont être en général importantes. Si elle est épargnée par la maladie, les conséquences visuelles vont être plus modestes. À côté de cette zone, cette tâche jaune qu'on voit ici, c'est l'émergence du nerf optique dans la rétine. Et donc, au centre du nerf optique arrive une artère, l'artère centrale de la rétine, qui va distribuer du sang à toute la rétine. Et le sang utilisé repart ensuite par des veines qui convergent vers une veine unique, la veine centrale de la rétine, qui repart, elle aussi, par le nerf optique. Et donc, toute la circulation de la rétine passe, en fait, à l'aller comme au retour par le nerf optique. Par ailleurs, les artères et les veines se croisent fréquemment à la surface de la rétine. Je vous ai entouré quelques exemples sur l'image. Et donc, il y a deux zones de proximité dans la rétine entre artère et veine, le nerf optique d'un côté, et la surface de la rétine au niveau des croisements. Or, ce sont à ces endroits-là que peut survenir une occlusion veineuse rétinienne. Lorsque ça arrive dans le nerf optique, on parle d'occlusion de la veine centrale de la rétine. Lorsque ça arrive à un croisement entre artère et veine à la surface de la rétine, on parle d'occlusion de branches veineuses rétines. Alors, qu'est-ce qui se passe pour que se produise une occlusion veineuse rétinienne ? En fait, il y a un ralentissement de la circulation brutale dans les veines rétines. Et donc, il se passe un petit peu ce qui se passe sur ce rond-point, c'est-à-dire que la sortie du rond-point est bouchée ici. Les voitures, le sang, dans ce qui nous intéresse, voudraient bien continuer à arriver par là, mais au final, ça ne circule plus du tout extrêmement lentement dans tout le rond-point. C'est ce qui se passe dans la rétine. Il y a une sorte d'embouteillage de la circulation dans les vaisseaux rétines. Alors, quels sont les symptômes ? Comment on s'en aperçoit ? En général, ça se produit par une baisse de la vision, une baisse d'acuité visuelle, qui est de niveau très variable selon les patients. Elle peut être très importante ou inversement, très minime. C'est juste un flou que décrivent les patients, voire des variations de la vision dans la journée. Parfois, il n'y a aucun symptôme. C'est en fait juste en regardant le fond de l'œil que notre thémologiste va détecter des signes évocateurs de la maladie. Cette baisse d'acuité visuelle, elle arrive en général assez rapidement. Ce n'est pas brutal au centre, c'est pendant quelques minutes, mais en fait, c'est sur quelques jours en général. Ça peut être précédé d'épisodes de baisse de vision très fugace des jours précédents. Ça peut parfois être brutal. On s'en aperçoit par exemple le matin au réveil. C'est une pathologie qui est indolore, c'est-à-dire que c'est vraiment une baisse de vision sans douleur de l'œil, même si certains patients nous rapportent des sensations un peu bizarres, à titre de douleur derrière l'œil ou des choses comme ça, qui correspondent certainement à quelque chose, mais on ne sait pas à quoi encore, on ne sait pas vraiment l'expliquer. Et ça atteint un seul œil, alors un seul œil à la fois, et le risque de bilatéralisation est extrêmement faible. On trouve des chiffres très variables selon les études, mais enfin, on va dire que c'est de l'ordre de 5 à 10 % des patients qui vont avoir à un moment donné le deuxième œil qui va être atteint. Donc en général, quand on a une baisse de vision, on consulte un ophtalmologiste, et l'ophtalmologiste, pour faire le diagnostic, en général, le fait assez rapidement. Il lui suffit souvent de regarder le fond d'œil. Alors, soit il y a différents moyens, ça peut être avec différents appareils pour faire l'examen, ça peut être aussi avec une photo du fond d'œil. Donc vous avez mis au centre le fond d'œil normal, et ici, l'aspect caractéristique d'une occlusion de la veine centrale de la rétine. Les signes caractéristiques pour faire le diagnostic, ce sont la dilatation et la tortuosité des veines, et la présence d'hémorragie sur toute la surface de la rétine. Alors ça, c'est un cas, on va dire, mannequin. D'autres aspects sont possibles. Il peut y avoir plus ou moins d'hémorragie, et il peut y avoir des signes associés, comme des taches blanches, qu'on voit par exemple ici, plutôt au centre, ou ici, plutôt autour d'une éroptie. Mais ça, c'est des signes, on va dire, en plus. En cas d'occlusion de branches vénèses rétiniennes, ce sont les mêmes signes, mais qui vont être localisés dans la zone de la veine bouchée. Donc ici, dans cette zone-là, ici, uniquement là, dans cette zone-là. Pardon. Et vous voyez, en bas, il y a beaucoup moins d'hémorragie, c'est des formes beaucoup moins étendues. Et donc, ça illustre ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est que dans les zones en haut, la macula est concernée par la maladie, donc il va sûrement y avoir une baisse d'acuité visuelle importante. Alors que dans ces zones-là, c'est à côté de la macula. La macula au centre est préservée. Donc, dans ces formes en bas, une baisse de vision qui est plus modeste. De manière générale, de toute façon, le pronostic des occlusions de branches vénèses rétiniennes est meilleur que les occlusions de la veine centrale de la rétine, puisque tout simplement, il y a moins de surface de rétine concernée par la maladie. Alors, est-ce que c'est une maladie fréquente ? On n'est pas extrêmement nombreux ici, et même, je n'ai pas vu combien on était en ligne, je ne vois plus, mais on n'était pas extrêmement nombreux. Alors, on n'a pas de données de fréquence de maladies de ce genre en France, parce que les maladies externes, on n'a pas d'enregistrement, entre guillemets, de registre des maladies qui sont suivies en extérieur. On a des choses sur les hospitalisations, mais pas sur les maladies externes. Donc, on est obligé d'extrapoler des données d'études faites ailleurs, en sachant que ces études, qu'on appelle les études épidémiologiques, sont faites en général en suivant une population. Alors, ça fait une ville, une région, enfin, peu importe, on détermine une population, et on leur fait des examens systématiques. Je vous ai dit tout à l'heure que parfois, il n'y a pas de symptômes à la maladie, il n'y a que des signes à l'examen. Donc, quand on fait ces études, on surestime un peu la fréquence, c'est-à-dire qu'on va détecter des cas de gens qui n'ont finalement pas de baisse visuelle et qui ne seraient jamais à les consulter, finalement. Donc, on va dire que c'est probablement les chiffres hauts de la maladie. Et donc, si on essaie d'extrapoler ces données à la population française, on devrait tomber normalement sur 30 à 48 nouveaux cas d'occlusion vénose rétinienne en France tous les ans, ce qui fait à peu près la population du 4e arrondissement, donc tous les ans qui est concerné par l'occlusion vénose rétinienne. Et si on raisonne un peu différemment, c'est-à-dire qu'on regarde, si on pouvait faire un fond d'œil aujourd'hui à tous les Français, on devrait trouver au fond d'œil des signes d'occlusion vénose rétinienne, alors plus ou moins anciens, du coup, qui est un peu plus de 300 000 Français. Alors, du coup, en termes de répartition, ce sont les occlusons de branche qui sont beaucoup plus fréquentes, ça peut être trois quarts des malades, et les occlusons de vénose centrale, uniquement un quart des malades. Alors, c'est un peu l'inverse dans notre consultation, mais c'est normal, nous voulons à l'hôpital et à fortiori dans des centres spécialités que les formules les plus graves, donc beaucoup plus d'occlusion de vénose rétinienne. Alors, du coup, ça nous permet de répondre à une question qui nous est fréquemment posée, est-ce que c'est une maladie rare ? Ce qu'on appelle une maladie rare, il y a une définition en termes de fréquence, c'est une maladie qui concerne moins d'une personne sur deux minutes. Donc, vous voyez qu'on n'est pas du tout dans cette proportion-là, puisque là, on est plutôt de l'ordre de 8 à 10 personnes sur 2000 dans les occluses de vénose rétinienne. Donc, ce n'est pas une maladie rare au sens strict du terme, ce n'est pas une maladie très fréquente, mais ce n'est pas une maladie rare. En termes de répartition par âge, c'est une maladie qui peut se voir à tout âge, mais dont la fréquence augmente avec l'âge. Et la médiane de survenue est à 60 ans. Alors, ce qu'on appelle la médiane, c'est l'âge qui partage la population en deux. Donc, on peut dire que la médiane est à 60 ans, c'est-à-dire que la moitié de nos patients ont plus de 60 ans, la moitié des patients ont moins de 60 ans. En termes de répartition entre hommes et femmes, les données sont contradictoires selon les études. Soit c'est pareil, soit il y a une prédominance masculine, ce n'est pas tranché. Alors, quelle est la cause des occluses vénose rétinienne ? Aujourd'hui, malheureusement, on ne connaît toujours pas la cause exacte et les mécanismes exacts qui provoquent ce ralentissement dans la circulation vénose. Tout ce qu'on connaît, par contre, assez bien, c'est ce qu'on appelle des facteurs de risque. Un facteur de risque, c'est un état qui est associé à la maladie. Pour faire ça, on prend des patients malades, on prend des sujets comparables, pas malades, et on essaie de voir s'ils ont des maladies ou des états différents. Donc, ce qu'on trouve beaucoup plus fréquemment associé aux malades de l'occlusion vénose rétinienne, c'est d'une part d'avoir un antécédent d'hypertonie de l'œil, voire de glaucome, qui est un peu, ça me dit, de son lit, et ou d'avoir une hypertension artérielle, qui peut être traitée, évidemment, mais d'avoir une notion d'hypertension artérielle. Ce ne sont les deux seuls facteurs clairement établis qui ressortent de toutes les études associées aux occlusion vénose rétinienne. Pareil, pour répondre à des questions qui nous sont fréquemment posées, l'occlusion de la veine dans l'œil n'a absolument rien à voir avec une flébite, il s'agit toujours d'histoires de veine qui bouche. Ceux qui font l'un ne font pas forcément l'autre, et vice-versa, et surtout, les traitements des flébites ne marchent pas pour soigner l'occlusion vénose rétinienne. Ça n'a rien à voir non plus avec un accident vasculaire cérébral. Autre question très fréquente, est-ce qu'il y a un rôle de trop regarder la télévision ou son téléphone ? À notre connaissance, non, ça n'a jamais été démontré du tout. Donc, pas d'inquiétude de ce côté-là. Au final, finalement, on se retrouve à ne pas pouvoir donner aux patients tellement de précautions particulières, ni pour éviter d'avoir une occlusion, ni pour l'améliorer. Donc, ce n'est pas la peine de nous embêter avec des contraintes, il n'y a rien à interdire ou à conseiller. Donc, vie normale, même avec une occlusion vénose rétinienne. Il reste cependant intéressant de faire un bilan auprès de son médecin traitant ou cardiologue pour rechercher, faire l'état des facteurs de risque qu'on appelle cardiovasculaire. C'est quand même un terrain commun entre des patients avec des facteurs de risque cardiovasculaire et l'occlusion vénose rétinienne. L'épreuve en charge n'a rien changé à l'état d'œil, mais ça peut avoir un intérêt pour l'avenir. S'il y a des choses qui peuvent être possibles à une prévention, on peut en faire et ça évite des soucis par la suite que je ne sais pas, dans la partie du moteur, doit laisser par exemple. Donc, c'est important. Cet accident dans l'œil est l'occasion d'aller, si on ne l'a pas fait, revoir un médecin traitant ou son père de l'homme pour faire un peu le point des facteurs de risque. Une question qu'on s'est posée, c'est est-ce que les doublés réneuses étaient génétiques ? Parce qu'on avait plusieurs cas dans les familles. Je ne sais pas comment on parlera après. Si des recherches sont encore en cours, manifestement, ce n'est pas la majorité des cas qui ont une origine génétique. Il y a peut-être de rares cas qui sont liés à des prédispositions génétiques. Alors, quelle est l'évolution ? Une fois que l'occlusion venus rétine, une fois que la circulation est ralentie dans la veine, en fait, l'évolution est difficilement prévisible et il y a un nombre non négligeable de patients qui vont guérir. Alors, ça guérit lentement, beaucoup plus lentement que la vitesse à laquelle la vue abaissée. Mais par exemple, les options de branche, on considère que quasiment la moitié peuvent guérir spontanément avec le temps. Alors, quand on dit guérir, ça veut dire que les choses s'améliorent. C'est que le fond d'œil se détoie, que les démorragies disparaissent. Après, il peut y avoir des séquelles. La vision ne revient pas forcément exactement à l'état antérieur. Ça veut dire que la situation, en tout cas, s'améliore spontanément. Alors, comment guérit-on d'une occlusion venus rétinienne ? Donc, soit c'est l'obstacle, on ne le connaît malheureusement pas, qui disparaît, parce que la circulation se rétablit, soit il ne disparaît pas suffisamment vite et des vaisseaux normaux peuvent se dilater pour permettre au centre de contourner l'obstacle. Ce qu'on voit ici, que je vais vous entourer de blanc, c'est ce qu'on appelle des collatérales. Ce sont des vaisseaux normaux qui se dilatent et qui permettent au sang, qui était un peu bloqué dans cette zone-là, de continuer à être drainé comme il faut vers le nerf optique. Ça, c'est en cas de l'occlusion de branches venus rétiniennes. Et vous avez aussi, ici, en cas de l'occlusion de la veine centrale de la rétine, dans ce cas-là, les collatérales arrivent sur le bord du nerf optique. On les voit bien ici. On a trouvé ici une distinction entre deux formes cliniques et une sélection assez facile à faire juste en regardant le fond d'œil qui a un grand intérêt parce qu'il y a des formes où juste sur l'examen du fond d'œil, on peut déjà prévoir a priori que ça devrait bien aller alors que d'autres formes, on ne sait pas trop. C'est assez simple à faire, ça se fait en consultation. Et donc, les patients qu'on appelle de type A, on peut leur dire au départ qu'à priori, tout devrait aller bien dans les mois qui viennent sans traitement. Alors, à côté de la guérison, malheureusement, il peut y avoir des complications qui arrivent. Elles sont de deux ordres. D'un côté, la fermeture des petits capillaires et d'autre part, le déme maculaire. Alors, la fermeture des capillaires, d'abord, vous vous rappelez ce que sont les capillaires. Éventuellement, les capillaires, ce sont les petits vaisseaux qui sont dans tous les organes entre les artères et les veines. Et c'est à leur niveau que se produisent des échanges avec les tissus. Et donc, dans la rétine, évidemment, il y a aussi des capillaires. Et quand il a une occlusion veineuse rétinienne, ces capillaires peuvent se boucher, voire disparaître. Du coup, la rétine, en regard, elle manque d'oxygène. C'est ce qu'on appelle l'ischémie de la rétine. Et quand la rétine est ischémique, elle va essayer de se défendre, entre guillemets, en faisant proliférer des vaisseaux anormaux. Ce n'est pas comme tout à l'heure les collatérales qui étaient des vaisseaux normaux qui se dilatent, ce sont des vaisseaux anormaux. Alors, ces néo-vaisseaux, les vaisseaux anormaux, ils peuvent proliférer à la surface de la rétine. Ça peut entraîner une baisse de vision supplémentaire. Et encore plus embêtant, ces néo-vaisseaux peuvent proliférer à l'avant de l'œil, sur l'iris. Normalement, il n'y a pas de vaisseaux comme ça visibles sur l'iris. Ça, c'est des vaisseaux anormaux qui prolifèrent sur l'iris. Petit à petit, ils enraillent tous l'iris. Jusqu'à aller ici, à la périphérie de la cornée, on va enraillir une zone qui est importante pour que la tension dans l'œil reste normale. Donc, une fois qu'on arrive à ce stade-là, on arrive à ce qu'on appelle un blocum néo-vasculaire. La pression dans l'œil augmente de manière très importante et l'œil peut se mettre à devenir douloureux. Donc, ça, c'est des patients qui non seulement ne voient pas bien parce que l'ischémie de la rétine, elle ne marche plus, la rétine. Et en plus, l'œil devient douloureux et ce n'est pas toujours facile à traiter. Donc, évidemment, on va essayer d'éviter ça à tout prix au minimum. C'est pour justement détecter ces problèmes de perfusion de la rétine, ces effusions des capillaires qu'on fait parfois un examen qu'on appelle une angiographie. Le principe de l'angiographie, c'est d'injecter un produit fluorescent dans le bras et de faire des photos ensuite de ce produit qui arrive dans l'œil. Là, le colorant s'appelle la fluorescéine. Donc, voilà le type d'image qu'on observe quand il y a une notion de branche de l'âne rétinienne. On voit bien la différence ici entre ce grisé là où il n'y a plus de capillaires et l'aspect normal ici où il y a encore des capillaires. Ça, c'est une zone de rétine qu'on appelle non perfusée et donc probablement ischimée. On a maintenant un autre examen qui permet de faire ça sans injection. C'est un examen que je vais vous en parler après qui est basé sur le principe de l'OCT, donc des coupes de la rétine mais en faisant beaucoup de coupes très rapides, très rapprochées, on arrive à détecter aussi le mouvement des globules rouges dans les vaisseaux et donc on fait comme une angiographie. Donc là, vous avez ici une image. Là, c'est une image qui est obtenue sans injection et on voit très bien là encore la différence entre la rétine normale ici et la rétine non perfusée là où il n'y a plus de capillaires. Il reste quand même des gros vaisseaux mais il n'y a plus du tout les capillaires entre les gros vaisseaux. Donc à côté de cette complication qui est la plus grave mais heureusement pas la plus fréquente, on a une autre complication beaucoup plus fréquente qui est la survenue de l'œdème de la rétine ou l'œdème maculaire. Si on simplifie le mécanisme, je vous ai dit tout à l'heure que le sang voulait continuer à arriver par l'actère mais avait du mal à ressortir par la veine. Eh bien, le sang il finit par sortir des vaisseaux et à gonfler la rétine un peu comme il déponge ou se gonflerait d'eau. Finalement, c'est ça qu'on appelle l'œdème maculaire. Et donc c'est pour cette complication-là qu'un autre examen électro-éjectif, c'est un examen qu'on appelle l'OCT. Si on le met en français, ça veut dire tomographie en cohérence optique. Donc tout est dit dans le titre. Tomographie, ça veut dire traiter les coupes, les tranches de rétine. Et cohérence optique, c'est le principe, c'est une lumière en fait qui vient balayer la rétine et qui nous permet de reconstruire ces tranches de rétine ici. Et donc vous avez ici l'aspect normal avec un creux au centre qui est vraiment le centre de la macula qui est l'endroit avec lequel on a la vision précise. Ça, c'est l'aspect normal. Et voilà l'aspect quand il y a un œdème maculaire. On voit toutes les couches de rétine qui sont séparées par plein de cavités ici, noires sur cette image, qui sont pleins de liquides en fait devenus du centre. Donc c'est ça l'œdème maculaire. Alors l'intérêt de l'OCT en dehors de ces images comme ça, c'est que ça nous donne très rapidement des mesures de l'épaisseur de la rétine et donc de l'œdème, ce qui va être très utile pour suivre le traitement. On a des cartes ici, donc selon la couleur, ça nous dit que la rétine est plus ou moins épaisse. Alors justement, quel traitement peut-on proposer pour les occlusions veineuses rétiniennes ? Ce qu'on aimerait faire évidemment, c'est déboucher la veine. Soit en enlevant l'obstacle, soit en stimulant par exemple la fabrication des collatérales. Ça malheureusement, on ne sait pas le faire et on ne sait toujours pas améliorer la circulation veineuse ou déboucher les veines. C'est pas faute d'avoir essayé. Il y a certaines collègues qui ont essayé des opérations, parfois très compliquées, mais ça n'a jamais fonctionné, voire même parfois ça a dû être plus dangereux finalement que de ne rien faire. Et un certain nombre de médicaments ont aussi été essayé et aucun de ces médicaments-là n'ont jamais démontré d'intérêt. On avait même ici encore récemment un essai clinique avec une nouvelle approche et un nouveau traitement, mais là encore, on a été déçu des résultats. Donc malheureusement, pas de traitement aujourd'hui pour améliorer la circulation veineuse elle-même. Par contre, heureusement, on a des traitements à proposer pour améliorer ou éviter les complications. Donc pour traiter l'œdème, déjà ça fait très longtemps qu'on sait que faire du laser, avec certains paramètres, est efficace pour améliorer la vision dans certains cas de branche vénèse rétinienne. C'est ce qu'on appelait faire une grille maculaire. Donc en fait, le principe, c'était de faire des impacts de laser très doux sur la zone épaissie, la zone d'œdème, et on obtient une diminution d'œdème après le laser, quelques mois après le laser. Malheureusement, ce laser ne marche pas tout le temps et notamment, il ne marche pas dans les œuvres de l'œdème centrale de la rétine. Un peu plus récemment, et ça c'est ici qu'on l'a mis en évidence, on a détecté que dans les œdèmes de la rétine, il y avait des dilatations, ce que vous voyez ici, c'est deux trucs arrondis dans les pétons de la rétine, et probablement, au moins en partie à l'origine de l'œdème. Donc on s'est dit qu'on pouvait photocoaguler ces lésions-là. Donc en fait, on fait un coup de laser sur chaque, on va appeler ça des macro-anébrides, on fait un coup de laser sur chacun, on les ferme, vous voyez ici, c'est juste après le laser, on ne les voit plus, et ça, ça permet de faire diminuer l'œdème. Alors pour les détecter, donc soit on a de la chance, on passe dessus avec l'OCT, on peut aussi les chercher avec une angiographie, en utilisant non plus la floricéline, le colorant dont je vous parlais tout à l'heure, celui qui sort des déceaux, puis très vite, on ne voit plus rien, il y en a partout sur la rétine, on ne distingue plus rien, mais on utilise, en utilisant un autre colorant qu'on appelle le verne-endothéanine, qui lui, c'est le même patient, mais là, avec le verne-endothéanine, on voit bien cette lésion ici, qui est à macronéris, et si après, on fait l'OCT qui passe exactement par là, donc on le voit bien, sur l'OCT, on voit bien cette lésion ici, au milieu de l'œdème, donc après, on peut guider le laser, et faire un coup de laser là-dessus, pour enlever l'œdème. Donc voilà un exemple de patient, on a le macronérisme qui vient de recevoir le laser, ici, et on a l'évolution de l'œdème avec le temps, qui disparaît, pendant plusieurs mois, donc ça c'est un patient qui n'a eu qu'une séance de laser, dix mois auparavant, et rien d'autre, l'œdème n'est pas revenu. Alors parfois, il n'y a pas assez d'inigratation, et pour ça, il y a quand même de l'œdème, on a quand même une autre solution pour essayer d'améliorer l'œdème, c'est d'injecter dans l'œil des médicaments, ce qu'on appelle une injection intra-vitréenne, donc on a maintenant des traitements très efficaces pour diminuer l'œdème maculaire, et enfin une amélioration rapide de l'œdème. Alors, amélioration rapide de l'œdème, ce n'est pas toujours synonyme, malheureusement, d'amélioration de l'acuité visuelle et de la vision, parce qu'en fait, il y a deux raisons pour avoir une baisse de vision dans l'occlusion, il y a l'œdème, c'est vrai, mais il y a aussi le fait que la circulation soit altérée et que les cellules n'aient plus assez d'oxygène pour fonctionner, et donc enlever l'œdème avec nos injections ne change rien à l'état des cellules qui n'ont pas assez d'oxygène. Donc la vision ne remonte, malheureusement, pas toujours, et surtout les médicaments qu'on injecte ont une durée vie limitée dans l'œil, de l'ordre de 1 à quelques mois, et donc quand il n'y a plus de médicaments dans l'œil et si l'occlusion est toujours là, l'œdème va revenir probablement, il a dû rebaisser. Donc ça peut récidiver, on peut être amené à refaire des injections. Ça c'est un exemple d'effet d'une injection, avant, en haut, après, en bas, on voit la étatue du tout d'œdème en bas. Concrètement, il y a deux familles de médicaments que l'on peut injecter, d'un côté les corticoïdes qui ont pour avantage d'être efficaces pendant plusieurs mois, parce que c'est une sorte de petit implant qu'on injecte dans l'œil, mais qui ont par contre des effets secondaires qu'on connaît bien parce que les corticoïdes ce sont des traitements très anciens et donc injecter des corticoïdes dans l'œil ça peut faire monter la tension dans l'œil donc en train d'un glaucome éventuellement et ça va accélérer le développement d'une cataracte. Autre famille donc à notre disposition c'est ce qu'on appelle les anti-VEGF. Le VEGF est une molécule fabriquée en excès dans l'œil en cas de clorbenose rétinienne mais aussi dans d'autres maladies c'est pourquoi c'est un peu les mêmes médicaments qu'on peut être amené à propos de dans d'autres maladies. La différence c'est que ça c'est des médicaments sur liquide donc ils sont efficaces pendant un mois à peu près seulement par contre ils n'ont pas les effets secondaires des corticoïdes ils n'entraînent pas de glaucome pas de cataracte et un des avantages qu'ils ont sur les corticoïdes c'est qu'ils sont protecteurs contre les complications néo-vasculaires parce que le VEGF est justement un des facteurs qui fait proliférer les néo-vaisseaux. Donc si on a un anti-VEGF à l'œil on empêche la prolifération des néo-vaisseaux. Alors comment se déroule une injection intra-vitreine ? C'est quelque chose qui se fait il n'y a pas d'hospitalisation même pas ambulatoire c'est-à-dire en externe on vient sur ces deux pieds on part tout de suite on fait ça certes mais on fait ça dans des conditions comme un bloc opératoire mais en externe. L'injection elle-même est extrêmement rapide parce qu'on n'a pas beaucoup à injecter donc c'est de l'ordre de quelques une dizaine ou vingtaine de secondes de l'injection elle-même en pratique de plus long c'est de tout préparer avant désinfecter l'œil nettoyer après et donc aujourd'hui on continue à la présence dans la salle d'injection ça fait une dizaine de minutes on a tout compris on peut l'entrer et la sortie évidemment on fait ça on fait une petite anesthésie de l'œil avec des gouttes ce qui fait que l'injection n'est pas douloureuse c'est pas forcément très agréable et c'est pas vraiment à propos de parler une douleur donc pour faire une injection on sait qu'il y a une zone dans le blanc de l'œil dans laquelle on peut rentrer des instruments c'est par là qu'on fait les opérations des commandes rétiles par exemple à Porsuri on peut rentrer une aiguille extrêmement fine pour faire une injection il n'y a pas de risque il n'y a pas de danger pour les structures à l'intérieur de l'œil je ne vais pas vous montrer là une injection vidéo mais vous pouvez en trouver une sur la chaîne YouTube de l'association si vous voulez regarder un petit peu à quoi ça ressemble dans la suite de l'injection il est assez banal et fréquent d'avoir une sensation de corps étranger dans l'œil ça c'est lié en fait pas à l'injection elle-même souvent on est plus à la bétanine qu'on utilise pour désinfecter l'œil avant c'est assez irritant donc on essaie de bien la rincer on essaie de faire tout ce qu'on peut pour l'éviter mais c'est ça qui donne cette impression après c'est une irritation de la cornée par la bétanine il est assez fréquent aussi d'avoir des taches dans le champ de vision il peut y avoir plusieurs origines ça c'est le produit lui-même par exemple l'injection de l'implante il n'est pas transparent donc il peut se promener dans le champ de vision et on peut aussi quand on injecte un liquide injecter quelques bulles d'air qui restent un peu dedans c'est des produits un peu visqueux donc ça fait des petites taches qui partent toutes seules dans l'œil la complication la plus fréquente c'est ce qu'on appelle l'hémorragie sous la conjonctie c'est une hémorragie c'est vraiment l'équivalent du bleu qu'on peut avoir parfois aux bras quand on peut faire une prise de sorte sauf que sur l'œil c'est rouge sur blanc c'est pas grave du tout c'est à l'extérieur de l'œil ça passe tout seul ça n'entraîne pas de baisse de vision donc c'est la complication la plus fréquente mais qui ne pose pas finalement de réels problèmes en dehors du côté inesthétique ce qu'on redoute le plus c'est l'infection mais heureusement elle est exceptionnelle alors je vous ai marqué moins d'une fois sur 5000 en fait ici on est de l'ordre d'une fois sur 15 000 on a fait une infection par an et on fait à peu près 15 000 injections par an donc on est ici à 1 sur 15 000 même si on ne met même plus d'antibiotiques après l'injection ça ne sert plus à rien si on fait l'injection dans les bonnes conditions on a très très peu d'infections et donc je vous ai dit tout à l'heure que malheureusement le DEM peut récidiver quand il n'y a plus de produits dans l'œil on peut réinjecter on répète les injections et tant que les choses s'améliorent avec les injections et se redétériorent quand le médicament n'est pas là on peut continuer les injections évidemment quand ça ne sert plus à rien il faut peut-être prendre la décision d'arrêter et si la vie ne rebaisse ça ce n'est pas la peine de continuer non plus ça c'est après une discussion au cas par cas une interrogation qu'ont les patients au départ quand on commence à leur dire qu'on va faire des injections c'est oui très bien mais quand est-ce qu'on va pouvoir arrêter on n'a pas de données très précises sur ça parce qu'il y a un peu de corps que les patients suivis longtemps comme il faut pour pouvoir les déterminer il y a quelques études qui ont essayé de suivre suffisamment longtemps des patients et notamment une où les patients ont été suivis 4 ans et donc ce que montrait cette étude là c'est que c'est dans cette étude ce n'est pas forcément une généralité mais dans cette étude là la moitié des patients avaient pu arrêter les injections dans les 4 années alors sur les optimistes on trouve ça pas mal sur les pessimistes on dit ça veut dire que la moitié n'a pas pu arrêter dans les 4 années mais ça du verre à moitié plein au métier mais en fait il y a quand même un bon espoir de pouvoir arrêter les injections concrètement je vous ai dit qu'il y a 2 familles de médicaments donc en fait il y a un corticoïde qui s'appelle Osurbex et il y a 2 anti-VGF c'est le Lucentis et l'AIDR alors comment choisir entre tous ces traitements alors déjà qu'il y a le mieux entre les corticoïdes et les anti-VGF il n'y a pas de différence évidente en termes d'efficacité entre les deux c'est ce qu'on voit ici sur ces courbes si on compare les deux on voit ici par exemple à 2 mois d'injection que l'évolution de la vision est la même entre les traitements on a l'impression que ça se sépare après mais ça c'est lié à la manière dont j'avais fait l'étude où les patients sous anti-VGF étaient injectés tous les mois alors que les patients c'est de 2, 3 ou 4 mois le laboratoire qui avait cette étude est un laboratoire qui vend l'anti-VGF donc il n'a plus l'étude de telle manière que le résultat soit plutôt à sa faveur que dans sa défaveur mais si on regarde le début en tout cas où les médicaments sont efficaces l'évolution est la même et donc je vous ai dit qu'il y avait deux anti-VGF donc quand on comparait les deux études donc vous avez ici les études du Lucentis et ici des études de l'AIDR on avait l'impression globalement on ne peut pas comparer les études mais en gros on avait l'impression que c'était pareil depuis il y avait des études qui ont comparé face à face les deux anti-VGF et l'évolution est la même il y a un petit écart ici je ne sais pas quoi que j'ai dit mais si on regarde il n'y a pas de différence significative entre les évolutions de vision que ce soit sous AIDR ou sur les synthés donc aujourd'hui nous on n'a pas d'argument médical pour dire il y en a un meilleur que l'autre parfois il y a des patients qui ont une impression que l'un marche mieux que l'autre dans ce cas-là on est celui-là on décide avec chaque patient mais nous en tout cas médicalement on n'a pas de raison d'imposer les deux sont à peu près équivables une question qui revient souvent c'est est-ce que le traitement de cette EDL par les injections est urgent ? ce n'est pas une urgence à proprement parler et ça on a la réponse dans les études c'est dans les études pour valider les traitements il y avait des patients qui étaient traités et d'autres patients qui n'étaient pas traités mais quand même au bout de quelques mois s'ils étaient toujours avec une mauvaise vision on avait le droit de les traiter donc on se retrouve finalement à avoir des patients traités avec retard on peut voir ce que ça donne et donc on voit que ces patients-là dans les courbes dans la courbe orange ici qui n'avaient pas été traités initialement ça c'est avec un corps de cortétoïde donc on les traite avec 6 mois de retard ils finissent finalement par rejoindre pas si mal que ça les patients qui ont été traités 6 mois après pareil avec les anti-VGF vous avez ici les patients traités tout de suite et en bas les patients qui ont été traités juste à ce moment-là avec 6 mois de retard on voit que 2 ans 2 ans après le début tout le monde est au niveau de vision donc au long cours il n'y a pas de conséquence à retarder un peu le traitement après je ne dis pas qu'il faut attendre 6 mois parce que pendant 6 mois ces patients-là ils ont vu moins bien donc ce n'est pas sympathique pour eux mais on peut être assez rassuré sur le fait de l'attendre un petit peu pour démarrer le traitement donc là c'était pour l'odème maculaire pour la fermeture du capillet des ischymie rétinienne et pour éviter les complications du vasculaire et bien le traitement consiste en fait à brûler en quelque sorte la rétine hystémique par le laser c'est qu'on appelle photocoagulation pan rétinienne photocoagulation de toute la rétine c'est ce que vous voyez là tous ces points blancs sont des impacts de laser donc là c'est toujours les mêmes machines que le laser dont vous parlez depuis tout à l'heure mais c'est avec des réglages différents là on brûle en quelque sorte la rétine hystémique pour qu'elle arrête de fabriquer des produits dans l'œil en trainant la prolifération des vaisseaux anormaux donc il y a longtemps on est obligé de faire tous ces points un par un c'était relativement long de faire tout le traitement il fallait 4 par 6 séances pour faire tout le traitement de la rétine on a aujourd'hui des lasers beaucoup plus performants qui font des salves d'impact beaucoup plus rapides donc on peut on peut imaginer faire le traitement parfois en une seule séance d'un quart d'heure les patients le support c'est pas beaucoup plus vite donc pour résoudre le problème je vous ai dit tout à l'heure que les anti-VGF étaient protecteurs vis-à-vis des néo-vaisseaux donc souvent on combine ce traitement qui est vraiment le traitement qu'il faut faire toujours avec une injection d'anti-VGF pour nettoyer entre guillemets rapidement les néo-vaisseaux si ils sont déjà arrivés sur la surface de l'hériture vous voyez ici les néo-vaisseaux une semaine après l'injection d'anti-VGF ça nous permet de faciliter le laser de nous donner du temps de faire le laser mais le traitement c'est on ne peut pas se passer du laser pour autant on ne peut pas traiter que avec les anti-VGF voilà donc c'était tout ce qu'on sait aujourd'hui sur les oclusion veineuses et comment on les prend en charge c'est ce que vous retrouvez dans le livret d'informations distribué par l'association celui-là le derby c'est blanc et bleu ou vous trouvez ça aussi sur le site internet de l'association si vous voulez le relire tranquillement et donc normalement on mettra aussi cette conférence en ligne puisqu'elle est enregistrée on la mettra sur le site également voilà et donc je vais pouvoir passer la parole au professeur Pac on peut faire une première séance de questions si vous voulez tout à fait moi j'ai une question au moment de piquer si le patient bouge son oeil qu'est-ce qui se passe ? il ne se passe rien en général il ne bouge pas on lui demande de ne pas bouger on lui demande de ne pas bouger et après on utilise on a deux mains donc on a une main qui tient la seringue et l'autre main qui tient une pince ou un coton-tige ou quelque chose qui stabilise l'oeil donc une fois qu'on a rentré l'aiguille l'oeil ne peut plus bouger donc il n'y a pas tellement de risque on fait attention on en a l'habitude on opère aussi des cataractes maintenant pour l'anesthésie locale l'oeil bouge en tous les sens on a l'habitude de faire avec et de se débrouiller pour bloquer l'oeil donc normalement il n'y a pas de risque il ne faut pas bouger de manière démesurée mais on demande juste le patient de ne pas bouger et ça suffit parce qu'avant on mettait une pince qui ouvrait les paupières alors ça c'est différent c'est pour bouger l'oeil c'est pour ne pas fermer la paupière nous on continue à mettre l'écarteur à paupière justement ça libère la main la deuxième main pour faire des choses certains maintenant ont commencé à arrêter de le mettre je crois ils écartent les paupières avec les doigts mais j'ai toujours trouvé ça un peu dangereux parce que quelqu'un qui tigne un peu trop de l'oeil on ne va pas arriver à garder l'oeil ouvert donc là on a toujours le moyen de mettre ce petit écarteur pour maintenir les paupières ouvertes mais l'écarteur des paupières c'est pour autre chose l'oeil il bouge quand même toujours dessous là l'écarteur il est juste là pour que l'oeil reste ouvert le temps de faire l'injection est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on passe à la communication du professeur Pac oui une autre question ici des traitements contre les phépises ne fonctionnent pas oui ça ne fonctionne pas pourquoi ? pourquoi ? parce que ce n'est pas la même maladie ce n'est pas les mêmes mécanismes la phépise c'est vraiment une thrombose dans la veine c'est-à-dire c'est un caillot qui se procédure dans la veine et on traite avec des médicaments qui détruisent des caillots le fait que ça ne marche pas dans l'occlusion veut dire que probablement ce n'est pas un problème de caillot dans la veine de la réplique qui est le mécanisme je réponds tout de suite à une question qui va peut-être arriver du coup il n'y a pas de risque à vous faire vacciner par les vaccins contre le Covid donc on peut les accuser d'entraider des preuves de caillot si on a eu l'occlusion de la veine de la réplique ça n'a manifesté l'occlusion de la veine de la réplique n'a manifestement rien à voir avec des preuves de caillot donc vaccinez-vous si ce n'est pas déjà fait n'hésitez pas à vous faire vacciner si ce n'est pas déjà fait bon ben alors c'est parfait alors c'est parfait on peut enlever en le don de masque alors on va passer à la communication de M. Placar très bien merci Jean-François donc oui j'insiste aussi faites-vous vacciner et faites-le savoir ça n'a pas d'incidence on parle beaucoup de thromboise et comme l'a dit Jean-François l'occlusion veineuse rétinienne n'est pas une thromboise voilà c'est le message qu'il faut avoir et malheureusement on a bien sûr vu le million de nombre de gens vaccinés il y a quelques l'occlusion veineuse qui se sont déclarés après la vaccination mais autant que des fractures de jambes que des rhumes que des corps au pied la maladie continue malgré les vaccins et donc forcément statistiquement vous aurez quelques cas qui se reviendront juste après une vaccination et d'ailleurs on a reçu des alertes de la part de l'ARS de l'agence régionale de santé à propos du risque d'occlusion veineuse parce que ça a été rapporté comme tout ce qui arrive après la vaccination surtout à AstraZeneca et donc je me suis j'ai commencé à poser la question aux nouveaux patients qu'on voit en consultation il n'y en a pas plus qu'avant et on leur demande quand est-ce qu'ils se sont fait vacciner c'était il y a 15 jours c'était il y a un mois donc statistiquement nous notre consultation n'a pas changé on n'est pas débandé de plus ou moins et forcément vu le nombre de gens vaccinés il y a forcément des gens fraîchants vaccinés que je vois en consultation voilà n'empêche qu'on reste vigilants bien entendu c'est une question à laquelle il n'importe de répondre avec le maximum de sérieux et on collige pour l'instant tous les cas potentiellement dans le cas deuxième élément ce qu'il faut bien savoir c'est que les occlusions veineuses présentées après le vaccin ressemblent trait pour trait à une occlusion veineuse habituelle or s'il s'agissait d'une occlusion veineuse déclenchée par le vaccin on s'attendait à ce qu'on ait par exemple dans les deux yeux ou alors avec des présentations un peu curieuses ou des inflammations il n'y a rien de tout ça c'est l'occlusion veineuse tout à fait habituelle ça me renforce dans l'impression que ce n'est qu'une coincidence voilà donc suite à ces informations sur ce que l'on sait de la maladie je peux vous présenter aussi ce qu'on ne sait pas c'est-à-dire la recherche et ce qu'on espère savoir je dirais encore la connaissance et bien sûr en particulier le traitement des occluses veineuses réclinées donc plus de un siècle après cette découverte on ne comprend toujours pas ce qui se passe à l'intérieur du nerf optique pour expliquer l'occlusion veineuse voilà ça c'est le nerf optique et vous voyez les vaisseaux qui convergent ici les artères et là les veines tout autour du nerf optique et tout le sang de la rétine va sortir par ce tout petit orifice par cette minuscule petite veine et c'est là que se passe quelque chose qui fait que la veine est bougée ça peut bouger sur toute la toute la circonférence parfois sur une petite partie comme ici parfois on arrive à deviner l'endroit où ça se passe mais très souvent on n'y arrive pas et situation encore plus frustrante c'est le cas où vous êtes sur une occlusion dont on voit parfaitement l'origine qui est ici ce petit croisement d'une artère ici et la veine qui est là et c'est là que se produit quelque chose qui fait que la veine ici qui devrait amener le sang de la droite vers la gauche ça bloque ici et donc il y a des hémorragies parce que le réseau est sous pression et la circulation essaye de trouver son chemin pour sortir parce que le sang lui continue à arriver et c'est ce qu'on voit ici sur cette angiographie du même patient ici l'artère en blanc la veine ici étant noire parce qu'elle est mal perfusée le colorant fluorescent qu'on a injecté en notre veine n'est pas arrivé encore jusque là alors qu'il colore les autres veines et vous voyez ici toute la réorganisation dont vous a parlé Jean-François la collatéralisation qui est une espèce de mise en branle de tous les vaisseaux possibles toutes les ressources possibles pour essayer de faire sortir le sang coûte que coûte de l'œil et donc on peut s'intéresser à la recherche dans les occluses veineuses de plusieurs façons par exemple pour comprendre l'origine même qu'est-ce qu'il y a de mécanisme à la base qu'est-ce qui fait qu'un signe normal de vieillissement qui est le croisement pré-veineux qui est très banal une fois sur mille va se transformer en occlusion veineuse sans qu'on en comprenne bien le facteur déclenchant de ces deux états de fait et on aimerait bien comprendre également ensuite tout l'enchaînement des conséquences pourquoi certains patients présentent telle ou telle forme certains présentent très peu d'hémorragie mais des stress sévère de vision donc beaucoup d'hémorragie mais finalement ça va très bien en termes visuels alors toute cette recherche se fait dans le cadre de l'ensemble 15-20 instituts de la vision on a beaucoup parlé d'instituts de la vision récemment pour des recherches qui n'ont rien à voir avec le plus en veineuse qui sont les thérapies géniques et là c'est une vue d'avion de là où se situe ici le bâtiment des 15-20 et juste en face l'institut de la vision un incubateur et nous travaillons en consultation ici mais notre recherche se fait essentiellement dans le centre de l'investigation clinique qui est une structure officielle labellisée par l'exemple et par la ministre de la santé pour faire des recherches cliniques parce que l'essentiel de notre recherche se fait chez l'homme et en commençant ces recherches il y a une dizaine d'années fort naïvement on s'est cru que on s'est dit bon on va se baser sur ce que l'on sait de l'organisation des vaisseaux dans la rétile pour commencer à comprendre comment une occlusion veineuse peut perturber tout ce réseau par exemple ces collatérales dont je vous ai parlé la surprise ça a été de s'apercevoir qu'en fait on ne savait pas bien le vaisseau était décrit comme des tuyaux plus ou moins connectés mais dont l'organisation détaillée n'était pas connue et je vous montre pour preuve les schémas que vous voyez en particulier ceux du haut qui ne sont pas du tout assez détaillés pour comprendre comment un globule rouge passe d'un endroit de la rétine à une autre et comment il rentre comment il sort et c'est nous ici qui avons été les premiers ça je peux l'affirmer haut et fort à proposer des schémas qui décrivent clairement comment le sang passe du haut vers le bas et retour en décrivant une espèce de boucle qui passe du réseau supérieur au réseau profond et ensuite le réseau profond drede de sang veineux de la réseau superficielle mais ça encore c'était chez la souris on a pu ensuite commencer à le faire chez les animaux ayant des yeux de plus en plus gros et on est en train actuellement d'essayer d'appliquer ce modèle à l'homme mais ça nous a donné une information intéressante parce qu'on a pu comprendre comment le flux mondien se remettait d'une occlusion veineuse ici vous avez le modèle en trois dimensions alors il faut comprendre qu'on est ici c'est la rétine qui est à plat vue de face vous avez le nerf optique l'artère la veine qui est là c'est une rétine de souris et là on va la mettre un peu de côté donc là vous avez le nerf optique qui est au fond dans l'horizon et là vous avez l'artère à gauche et la veine à droite et ensuite l'épaisseur de la rétine qui est là et le modèle propose que le sang artériel va essentiellement vers la profondeur de la rétine et remonte après par des veines collectrices dans les vénules ce qui offre une explication relativement simple pour comprendre où les collatérales lorsqu'une veine se bouge où les collatérales se forment elles se forment dans ce même réseau profond parce que ce réseau profond est comme on dit anastomatique sur toute la rétine c'est à dire tous les vaisseaux du réseau profond sont connectés des uns aux autres au contraire des autres réseaux ce qui fait que la façon la plus simple pour l'organisme de faire sortir du sang veineux qui est engorgé dans un endroit c'est que ce réseau peut être évacué ailleurs donc les collatérales se forment là en raison de cette prédisposition anatomique particulière donc ça on a pu faire vérifier chasse à souris on a vérifié ensuite que c'était aussi on a été un peu plus loin en considérant des rétines de plus en plus épaisse parce que plus la rétine est épaisse plus il y a de vaisseaux donc on est passé de la souris au ras puis au porc là c'est une rétine de porc dans lequel on a un joli modèle en trois dimensions de la rétine qui ressemble de très près à la rétine humaine c'est pas encore tout à fait ça parce que la rétine humaine a encore d'autres particularités mais ça permet déjà de comprendre le modèle à partir duquel a dû s'échafauder le modèle de la rétine humaine il y a un continuum et les mammifères ont des donc ça nous a facilité de commencer par des rétines plus simples avant d'aboutir à des rétines plus compliquées comme celle de porc je vous passe la méthode qu'on a utilisée et donc ça nous a permis déjà de comprendre où les collatérailles se forment mais on a dû revenir vraiment à la base comment les vaisseaux sont organisés ensuite chez les patients on s'est intéressé aux conséquences je vous ai montré la rétine qu'on était avant là on va s'intéresser aux conséquences après je vous ai parlé des collatérales on va parler comment ça se passe chez l'homme il reste bien sûr le pendant qu'est-ce qui se passe là il y a aussi de l'occlusion on y reviendra là c'est une autre recherche qu'on a menée il y a quelques années pour comprendre la diversité des formes de l'occlusion veineuse qui n'était pas du tout bien analysée on a pu mettre en évidence certaines formes très particulières d'occlusion veineuse qu'on appelle le type A qui a été mal diagnostiqué jusqu'ici parce qu'on en confondait avec une occlusion artérielle alors que c'est bien une occlusion veineuse avec une évolution très particulière et donc par opposition on a les autres qui sont plus fréquents les types B et dans les deux cas quelle que soit la forme de début de cette occlusion vous avez des collatérales qui peuvent se former qui ne dépendent que de la durée de l'occlusion parce que c'est ça l'élément important c'est la durée de l'occlusion veineuse si l'occlusion veineuse est très courte rien ne se passe l'occlusion va guérir sans problème si elle survient très rapidement et qu'elle est très intense vous aurez par exemple le type A celle du haut si elle survient de façon plus progressive mais persistante dans le temps sur des semaines et des mois vous aurez quelque chose qui ressemble au type B donc on va dire que le type A c'est A comme aigu le type B c'est le type A chronique on peut résumer ça comme ça mais dans les deux cas ça peut guérir rapidement ça peut persister ça ne témoigne que de la façon dont elle commence et de la façon dont les symptômes se révèlent chez quelqu'un qui vient aux urgences et lorsque cette occlusion dure suffisamment longtemps d'autres phénomènes vont prendre le relais les vaisseaux vont commencer à chercher des tentatives secours les collatérales par exemple vont apparaître donc à partir d'un élément simple qui était la survenue de la terre on commence maintenant à comprendre mieux l'entité occlusion veineuse dans son ensemble à distinguer les différences sous-groupes la terre n'est pas juste documentaire c'est que maintenant on sait mieux traiter ces formes de survenue aiguë on a quelques pistes simples de thérapie qui on pense peuvent aider à sauver quelques yeux mais on aimerait bien comprendre là où le mécanisme qui cause l'occlusion veineuse on s'est posé beaucoup de questions pour les occlusions de veine centrale on se heurte à un problème fondamental qui est on ne voit pas l'intérieur du neuro-optique en effet dans l'occlusion de veine centrale l'occlusion se passe quelque part là-dedans quelque part dans cette toute petite zone et sans doute loin plus profondément et on n'a aucun moyen physique en 2021 de comprendre ce qui se passe l'animal ne nous aide pas les animaux ne font pas l'occlusion veineuse du même genre que chez eux donc c'est même pas la peine d'y penser donc on a pris la partie de croire que ce qu'on voyait c'était la même chose qu'une occlusion de branches veineuses même si traditionnellement on ne les sépare en pratique je ne suis pas convaincu que ce sont des maladies si différentes que ça plusieurs raisons en particulier l'âge des patients est le même le facteur de risque est le même donc j'ai considéré qu'on va considérer donc que l'occlusion veineuse de branches et l'occlusion veineuse centrale sont probablement liées à des mécanismes tout à fait similaires l'avantage d'étudier une occlusion de branches c'est que bien sûr là on peut voir très bien le cycle de l'occlusion et c'est donc là qu'on a sorti l'artillerie lourde si je puis dire donc des moyens d'imagerie plus perfectionnés pour observer ce qui se passe lorsqu'une artère une même proximité l'une de l'autre là vous voyez ici une image couleur classique d'imagerie de la rétine et ce qu'on voit ce trace rose et ici ce rouge ce ne sont non pas les vaisseaux eux-mêmes mais les globules rouges à l'intérieur de ces vaisseaux donc le vaisseau lui-même il n'est pas visible la paroi est très fine très transparente donc invisible avec les imageries classiques il faut recourir à d'autres systèmes d'imagerie comme celui-ci par exemple je passerai sur les détails techniques qui permettent sur une zone beaucoup plus réduite donc ici par exemple vous avez cette zone de rétine d'imager les détails beaucoup plus fins donc là on va zoomer progressivement pour arriver à cette image-ci et vous avez ici une artère et une veine c'est facile vu beaucoup plus grand mais avec un niveau de détail bien supérieur permettant et c'est là que c'est intéressant d'apercevoir cette fine bande grise ici cette fine bande grise c'est la paroi du vaisseau c'est la paroi du tuyau lui-même tout le reste ce sont les globules rouges qui passent à travers ce tuyau et donc là on peut avoir une vraie observation des vaisseaux et pourquoi c'est important de voir la paroi dans le domaine des occlusions veineuses c'est important parce que ça permet de comprendre ce qui se passe au niveau du croisement entre l'artère et la veine on va explorer les théories qui ont été évoquées pour rendre compte de ces croisements et la théorie la plus communément admise c'était que l'artère d'une façon je ne comprends pas bien d'ailleurs mais les promoteurs disaient que l'artère va écraser la veine de tout son poids et effectivement quand on regarde le croisement de la veine on a l'impression que la veine subit les assauts de l'artère mais on a été un peu plus loin pour comprendre quelle était la nature des anomalies veineuses et est-ce qu'elle pouvait vraiment être en rapport avec le contact physique de l'artère parce que lorsqu'on dit un écrasement de la veine par l'artère ça présuppose qu'il y a effectivement une proximité en contact entre les deux et donc le déplacement de l'artère vers la veine et paradoxalement c'est le contraire qu'on a observé on a dû utiliser une petite astuce pourquoi ? parce que lorsque vous regardez le croisement de l'artère et la veine vous en voyez ici vous avez le vaisseau et donc l'artère et la veine qui sont face à vous il est possible de voir ce qui se passe entre l'artère et la veine dans le petit espace qui vous est caché justement par l'artère donc l'astuce a été de détecter des patients chez qui il n'y avait pas de superposition les deux vaisseaux qui présentaient les mêmes anomalies qu'un croisement non pas face à face mais côte à côte et là vous avez accès à l'interface entre l'artère et la veine comme vous voyez ici voici un autre exemple là il y a un certain croisement tout à fait classique avec la veine qui passe sous l'artère mais là non et vous avez pourtant les mêmes anomalies veineuses et là également des anomalies veineuses remarquées et accès quand même à l'interface donc on va pouvoir marquer nos caméras sur cet espace pour essayer d'étudier et dans tous les cas qu'on a observé on a pu montrer qu'il n'y a pas de contact direct entre l'artère et la veine même avec la paroi la paroi elle-même reste à distance de la paroi veineuse donc il n'y a d'une part pas nécessité d'un contact physique entre les deux pour que les veines soient étranglées par la proximité avec l'artère deuxième enseignement intéressant si je reprends l'analogie de l'écrasement si jamais c'était l'artère qui écrasait la veine vous auriez la veine qui est repoussée par l'artère et c'est pourtant exactement le contraire qu'on observe comme si la veine était attirée vers l'artère par exemple vous le voyez ici s'il y a un coude de la veine mais qui se fait vers l'artère la même chose ici un coude vers l'artère un autre ici donc le mécanisme classique est sûrement pas le bon et on pense plutôt qu'il s'agit d'une prolifération cellulaire quelque part autour de l'artère et que la pauvre veine elle est prise dans cette guerre dans ce remodelage et comme elle a moins de résistance mécanique elle se fait étrangler alors on va pouvoir j'espère bientôt démontrer cette hypothèse en faisant de l'histologie sur les yeux humains avec des nouvelles techniques de microscopie qui vont permettre d'étudier plus avant ce phénomène on s'est intéressé à une conséquence de l'occlusion vénus qui est le flux sanguin comment le flux sanguin réagit à l'occlusion vénus et là on a de la chance parce qu'il y a quelques années un ou deux ans on a eu le premier appareil qui permet de mesurer le flux sanguin chez les patients c'est l'holographie Doppler inventée par le chercheur du laboratoire dont je co-dirige et qui permet pour la première fois de mesurer le flux sanguin lui-même dans les petits vaisseaux de la rétine donc c'est un problème mondial on a largement publié sur la question et on va j'espère bientôt pouvoir faire commercialiser cette machine qui permettra d'étudier de nombreuses maladies de la rétine pas seulement l'occlusion vénus les applications sont très nombreuses même en dehors de l'ophtalmologie et donc ce que ça nous a apporté c'est qu'on a pu commencer à mesurer quel était l'effet de l'occlusion vénus sur la circulation et c'est effectivement des éléments intéressants parce qu'on peut détecter beaucoup plus tôt les anomalies de la circulation par rapport au sujet normal et donc un jour si on a un traitement précoce on pourra peut-être l'administrer plus tôt si ce n'est pas encore le cas on a également fait des études de génétique parce qu'une question souvent posée c'est quel est le risque pour la famille en pratique le risque il est extrêmement minime et je ne pense pas qu'il fallait inquiéter votre famille contre-mesure si vous avez une occlusion vénuse il y a très peu de possibilités que ça revienne dans d'autres membres de votre famille on a trouvé quelques familles à haut risque d'occlusion vénuse ça reste quand même relativement anecdotique je vais passer rapidement à ce détail et enfin bien sûr les traitements c'est ça qui est le plus intéressant bien sûr pour les patients donc Jean-François vous a parlé des macronévrismes donc je ne reviendrai pas dessus extensivement sachez simplement que le travail continue pour maintenant maintenant qu'on s'est détecté on va essayer d'améliorer encore le traitement pour le rendre plus simple et plus efficace et donc on est en contact avec différents centres de recherche pour en quelque sorte je ne dirais pas automatiser la procédure mais la rendre beaucoup plus sûre parce qu'elle repose encore sur l'habitude du praticien donc je pense qu'il serait bien que ce soit un geste dont on puisse encore augmenter la sécurité voilà donc nous avons une étude en cours une étude nationale en cours qu'on espère malgré le Covid pouvoir terminer dans moins de deux ans un exemple ici de ce que nous ont amené nos recherches c'est plus rare comme situation mais je trouve ça extrêmement intéressant la question qui se pose c'est puisque ce n'est pas une thrombose qu'est-ce que c'est alors là je suis un peu embêté pour vous répondre qu'est-ce qui se passe alors on voit que les veines semblent se rétrécir dans les croisements intervénus donc on peut penser qu'à un moment donné ça rétrécit tellement que ça finit par se boucher c'est une explication mais c'est pas sûrement pas le seul mécanisme qu'on peut identifier là je vous montre un cas c'est un petit peu compliqué je vais vous aider à l'interpréter ce qu'il faut regarder peut-être c'est ici on est proche du nerf optique on va prendre cette image-là on va l'agrandir ici vous avez ici une veine ici une autre veine là encore une autre veine et vous avez ici un enfant un artère et ce qu'on va regarder c'est ce qu'il y a dans le cercle ici l'occlusion veineuse a commencé quelques jours avant de faire cet examen et vous voyez qu'ici il y a une veine ici qui change de calibre pour devenir beaucoup plus fine lorsqu'elle rentre dans le nerf optique ce qui est assez paradoxal parce qu'une veine doit être dilatée lorsqu'il y a une occlusion veineuse l'examen suivant montre un rétrécissement encore plus marqué et ensuite on observe un retour à un calibre plus normal donc il y a un changement de calibre très net entre cet examen-là en particulier et celui-là notez ce qui se passe également ici une veine très dilatée et là un rétrécissement du calibre très marqué un rétrécissement qui s'étend encore plus et sur le dernier examen le calibre est revenu beaucoup plus proche de la normale et donc ça nous a amené à émettre l'hypothèse que c'était non pas une thrombose non pas une artère à côté d'elle qui l'étranglait mais c'était tout simplement la veine elle-même qui se vasoconstrit et qui entraîne cette occlusion donc il y a peut-être plusieurs mécanismes d'occlusion veineuse on essaie de les démembrer un par un ici un autre cas qui montre la même chose une occlusion veineuse et lorsqu'on l'a vu on note un segment veineux qui est rétrécis qui ensuite retrouve un calibre plus proche d'un normal c'est une évolution complètement opposée à ce à quoi on s'attend de la part d'une veine qui ne fait que réagir passivement à l'occlusion veineuse qui a lieu ailleurs là je pense que ce que ça veut dire c'est que là il y avait la cause directe de l'occlusion veineuse et peut-être que c'est la même chose qui se produit plus profondément dans le néantique voilà voici quelques-unes des publications récentes de notre équipe sur le sujet d'imager des vaisseaux et des occluses veineuses donc si ça vous intéresse il y a des sites spécialisés pour cela et je terminerai sur cette image de notre unité de recherche au centre de l'essayation clinique qui vous voyez regroupe une plateforme unique d'examen unique au monde de systèmes de haute résolution qui permet d'explorer encore plus avant les pathologies de la rétine et en ce qui me concerne en premier lieu les occluses veineuses rétiniennes voilà je vous remercie de votre attention s'il y a des questions bien sûr je suis tout à fait disposé et répond oui je suis Aaron Guvin j'ai une petite question donc avec à travers de toutes les explications que vous nous avez données je pense qu'il y a un lien très important entre les recherches cliniques et le perfectionnement des appareils qui vous permettent de voir de plus en plus en détail sur la rétine de l'homme oui donc on a toujours des informations sur les recherches cliniques mais est-ce que vous pouvez nous donner quelques explications aussi sur les recherches pour perfectionner ces appareils parce que c'est très important aussi le jour où vous verrez les parties que vous ne pouvez pas atteindre par la vue ce serait quand même très important est-ce qu'il y a des recherches dans ce sens-là pour perfectionner ces appareils d'optique nous travaillons plusieurs équipes de physiciens qui développent chacune leur système d'imagerie et le Doppler 1821 par exemple ça a été inventé ici et il y a d'autres systèmes dérivés d'autres par exemple de l'OCT des perfectionnements de l'OCT qui sont également développés sur site oui tout ça participe au progrès en ophtalologie il y a une symbiose très forte entre imagerie et progrès des connaissances et des soins et c'est peut-être la spécialité la plus fortement liée au progrès de l'imagerie donc c'est pour ça qu'on est bien placé pour faire des progrès qui nous permettront enfin d'éclaircir la ou les origines des occlusions vénose rétinales et ça ça fait partie il y a des financements dédiés à ça il y a des contacts avec des industriels qui vont s'occuper éventuellement de commercialiser les machines il y a une activité très intense à ce niveau-là oui et par exemple le perfectionnement de ces appareils peut être en liaison de vos recherches est-ce qu'il y a un lien entre eux et vos recherches par exemple est-ce que vous pouvez vous arriver à indiquer vous savez si vous perfectionnez de telle façon dans tel endroit ça nous servira plus par exemple est-ce qu'il y a une orientation que vous pouvez donner éventuellement oui alors en ce moment le domaine qui est le plus riche potentiellement plus riche c'est les recherches sur les structures elles-mêmes sur l'histologie la recherche de l'imagerie clinique humaine donc des patients on a bien avancé mais je pense que pour passer l'étape suivante et vérifier nos hypothèses on a besoin d'aller faire de la microscopie sur les tissus donc ce sont des patients décédés qui ont donné leurs yeux et il y a des banques d'yeux qui existent dans le monde entier et on peut obtenir des yeux de patients et étudier le vieillissement de ces structures pour vérifier ou pas les hypothèses qu'on a émises sur du vivant des patients et donc ce sont des recherches qui nécessitent des techniques de point de listologie qu'on maîtrise ici on a fait venir des techniciens et des biologiques spécialisés dans ce domaine pour étudier par exemple on a obtenu les premières images en trois dimensions de macronivrisme par exemple mais on espère bon le macronivrisme en soi c'est intéressant mais on voudrait c'est remonter la source du problème donc le croisement à taille au veineux et on a les techniques d'histologie maintenant qui devraient permettre de faire de l'histologie en trois dimensions et pour repérer ces toutes petites zones la difficulté c'est que l'occlusion veineuse est créée par une zone qui est minuscule au départ on peut perdre la vision en raison d'une lésion qui mesure quelques centaines de microns celle-ci peut boucher tout un circuit d'évacuation de son veineux et l'arrangement avoir des conséquences qui dépassent largement sans comme une mesure avec la taille de la lésion initiale et ces toutes petites lésions sont difficiles d'analyser une histologie dite classique et avec les techniques en trois dimensions qu'on utilise actuellement on va au-delà de cet obstacle mais ça a évidemment un coût on dépose des demandes de financement régulièrement on vient en déposer une à l'agence nationale de la recherche pour ce microscope et l'association nous aide bien à financer au moins le démarrage de ces recherches pour qu'on puisse montrer qu'on peut le faire maintenant il faudrait nous donner des financements importants pour réussir à le faire à grande échelle on va dire que l'association nous aide à passer à la grande échelle grâce à la petite échelle que ça apporte c'est ce qu'on appelle la preuve de concept ça peut marcher on l'a fait une ou deux fois ça marche mais nous on va le faire sur des centaines de cas pour pouvoir faire une étude plus approfondie voilà est-ce que l'intelligence artificielle est-ce que l'intelligence artificielle est utilisée ou sera utilisée oui alors ça c'est une question qui revient fréquemment je pense qu'on on ne peut pas appliquer l'intelligence artificielle à tout et pour l'instant dans ma spécialité en tout cas ça a des applications qui restent relativement limitées il y a un contraste assez fort entre le nombre de personnes les jeunes ingénieurs parce qu'il est passionné par l'intelligence artificielle et la réalité sur le terrain de ce qu'on obtient ce qui est sûr c'est que c'est un accélérateur pour certaines tâches qui prenaient autrefois des heures maintenant ça prend quelques minutes bon ça déjà c'est quelque chose mais c'est pas une révolution en soi on aurait pensé que ça permettait de réfléchir comme l'esprit humain de détecter de nouvelles choses j'ai rien vu d'absolument convaincant à ce niveau-là et un des obstacles à l'application à le plus revenu c'est que c'est pas aussi fréquent que d'autres maladies pour lesquelles il y a des bases de données bien plus riches qui existent et l'intelligence artificielle fonctionne d'autant mieux qu'elle au départ était entraînée comme on dit avec des bases de données extrêmement riches et annotées pour l'instant on ne s'est pas jeté à corps perdu là-dedans même l'holographie Doppler qui est à la pointe des développements informatiques pour analyser le flux sanguin cette machine n'intervient pas d'intelligence artificielle parce que ça n'a pas été jugé nécessaire parce que l'intelligence artificielle c'est donc avoir des données au départ les annotées et ensuite entraîner un logiciel donc c'est une procédure assez spécifique qui n'est pas toujours pertinente en ce qui concerne les outils concernent nos développements ceci dit les physiciens qui ont travaillé sont très à l'affût de toutes nouveautés un physicien dans ce l'aide ne vit que pour la nouveauté donc si vous voulez faire l'intelligence artificielle ça fait longtemps qu'il se sera approprié si j'estimais que c'était utile pour leur travail vous avez une autre question sur le chat c'est existe-t-il des coopérations internationales sur ces sujets quel est le niveau de connaissance des autres pays oui modestement on va dire qu'on est en pointe dans ce domaine parce qu'on est par exemple les premiers à avoir clairement mis l'accent sur le macro-anévrisme et qui sont actuellement utilisés c'est un concept qui est développé maintenant par d'autres équipes en Hollande et en Autriche pardon et qui fera l'objet d'une étude européenne multicentrique j'espère mais sur la base de ce que l'on fait en France l'étude en France actuellement va servir de marche-pied pour faire une étude sur le plus large échelle c'est pour ça qu'on y accorde beaucoup d'importance deuxième étude qui comprendra probablement les occusions vénuses on ne va pas se limiter au diabète on a choisi le diabète parce que le diabète est beaucoup plus fréquent mais sur l'étude suivante on va faire toutes les maladies qui comprennent des macronévrismes dont les occusions vénuses bien entendu parce que le but ce n'est pas de traiter un diabète ou une occlusion vénuse c'est de traiter un patient qui a une œdème maculaire par cette lésion ça c'est la concrétisation prochaine j'espère de la recherche dans le domaine sinon pour ce qui concerne par exemple le flux sanguin oui on a des grâce à l'invention du laser de perre maintenant on a des collaborations d'abord françaises mais des centres étrangers aux Etats-Unis en particulier ont été intéressés également à utiliser ces techniques merci juste un petit détail il y avait 8 personnes qui sont en connexion au-delà des personnes en présentiel donc c'est pas mal très bien je suis pour qu'on continue à encourager cette façon de faire aussi bonjour à tous et à toutes à toutes et à tous pardon donc nous avons trois patients en présentiel plus deux membres de l'association qui gère avec moi aujourd'hui la permanence donc je suis Bernadette Delaret la présidente de cette association je vais donc terminer notre réunion qui se déroule pour la deuxième fois donc cette année à la fois en présentiel et sous forme de visioconférence et qui pourra d'ailleurs être revue en différé sur le site sur notre site certainement à partir de la semaine prochaine donc je transmettrai les informations aux patients qui me l'ont demandé donc notre association contre l'occlusion veineuse rétinienne est donc une association de loi 1901 elle a été créée en 2007 donc sous l'impulsion de patients investis à l'époque et l'appui du professeur Pâques et du docteur Girard notre siège social est au CHN des 15-20 et essentiellement nos actions d'ailleurs à l'hôpital les 15-20 les ressources de l'association proviennent des cotisations de vos cotisations bien sûr de vos adhérents à peu près une centaine d'adhérents et des dons éventuels donc la gouvernance de l'association elle est gérée par un conseil d'administration qui se réunit selon les statuts au moins deux fois par an le bureau est constitué d'un président d'honneur qui est monsieur Colcombe que nous invitons lors de nos réunions donc je suis moi-même la présidente notre secrétaire qui a été réélu cette année qui remplace Agnès Noray pour ceux qui la connaissent et Françoise de Angerville notre trésorier Alain Laforêt et puis le conseil scientifique composé du professeur Pac qui est le président du docteur Germain qui est lui le président et d'une dizaine de médecins membres qui représentent l'ensemble des grands centres hospitaliers français nos missions sont déclinées en quatre grands axes donc tout d'abord informer les malades les familles et le grand public soutenir les patients et leurs familles participer et collaborer à des événements tels que congrès ou des enseignements de type post-universitaire et puis bien sûr notre action principale aider à la recherche par le soutien et le financement des projets médicaux des professeurs donc nous disposons d'un site internet de l'association dont vous avez www.asso-overbe.fr toutes ces informations sont disponibles dans notre livret donc vous avez toutes les adresses ce site est alimenté et corrigé par le docteur Germain donc n'hésitez pas de temps en temps quand vous voyez que les choses ne sont pas mises à jour de ne nous en faire pas donc il y a une présentation détaillée d'association sur le site YouTube que vous pouvez également consulter et puis nous avons rédigé en 2020 donc pardon remis à jour plutôt réactualisé donc un livret d'informations patient qui ressemble un peu à l'ancien qui avait une clature orange et donc qui maintenant a une clature blanche et que nous mettons à la disposition des patients à la consultation et que nous distribuons lorsque nous assurons les permanences de vendredi mais qui sont on peut même envoyer sous format informatique si certains le souhaitent des patients ont déjà demandé de leur transmettre sous format informatique donc nous organisons comme aujourd'hui des réunions d'information médicale sur les ovaires et la recherche quatre fois par an donc là c'est la troisième puisque nous en ferons une en janvier une en mars qui était à la fois en visio et en présentiel celle d'aujourd'hui donc la prochaine sera le vendredi 10 septembre et nous en ferons une à la fin de l'année fin novembre je crois de mémoire au début décembre donc il y aura eu cinq réunions cette année donc c'est toujours le vendredi le jour de la consultation entre midi 30 et 14 heures et ce qui permet un temps d'échange et aussi cette formule de visioconférence pour toucher des patients qui sont en province ou qui sont éloignés ou qui ne souhaitent pas se redéplacer ou qui adhèrent maintenant aussi au fait qu'on peut échanger sous forme de visioconférence nous avons un tableau d'affichage préservé à l'association qui se situe dans la salle d'attente de la consultation du centre de la rétine avec toutes les informations nécessaires nous avons mis en place pour soutenir les patients qui le souhaitaient des réunions de groupe de parole donc c'est vrai qu'avec la période du confinement ça a été assez compliqué et que nous allons réfléchir aussi dans notre projet à faire évoluer ces réunions de groupe de parole celle du mois d'avril a dû être annulée en raison de la situation sanitaire par contre la prochaine aura lieu le samedi 5 juin et déjà des patients se sont inscrits donc n'hésitez pas avec avec la fiche qui est qui est sur le site de de contacter Catherine Baton qui est notre psychologue clinicière avec laquelle nous travaillons donc ces réunions sont lancées par l'association donc elles sont gratuites pour les patients mais simplement s'inscrire auprès de Catherine Baton de façon à ce qu'elles puissent gérer le groupe et les présentes elles ont lieu au 15-20 le samedi matin au cinquième étage en salle de réunion donc ces réunions en fonction de l'évolution des demandes enfin des attentes et de la situation seront peut-être enfin voilà sous d'autres formes dans les mois ou l'année ou l'année prochaine c'est un de nos projets donc nous les membres de l'association assurent une permanence une fois par mois au niveau de la consultation et puis un numéro de téléphone est dédié donc c'est moi-même qui réponds à ce numéro de téléphone sur lequel il ne faut pas hésiter à laisser des messages si je ne suis pas disponible ou si je ne réponds pas mais je rappelle de toute façon tous les patients qui me laissent des messages sur ce numéro de téléphone dans les autres actions donc les événements en particulier sont essentiellement la participation en compétence de la SFO la Société française d'hôtel homologique qui se tient au mois de mai chaque année au palais des congrès à Parquet-Porte-Mayot donc on a participé jusqu'en 2019 en 2020 le congrès avait été annulé pour 2021 on nous a proposé de réaliser une petite vidéo donc ça a été fait en particulier par Alain Laforêt et elle a été donnée aux organisateurs du congrès qui ont proposé de diffuser cette vidéo au moment des pauses ou au moment des je pense que c'est voilà ils gèrent la diffusion de cette vidéo qui donne les grands les grands axes de ce que fait la SFO des actions de l'association donc notre dernière axe de mission c'est aidé à la recherche donc un appui au projet de recherche sur les occlusions l'église routinienne au centre d'investigation clinique donc des 15-20 l'association soutient les travaux de recherche depuis l'origine de la façon de cette association les fonds sont destinés à initier bien sûr le nouveau projet à permettre aussi qu'une demande de fonds institutionnels peut être soumise par exemple l'agence nationale de la recherche au niveau de l'Europe actuellement les fonds de l'association donc on a donné 15 000 euros en 2020 je parle sous le couvert du trésorier parce que je ne vais pas dire de bêtises en particulier pour l'achat des yeux humains des yeux humains afin de travailler en microscopie en transparence et donc comme certainement vous l'a dit M. Pac avant ma présentation travailler sur les hypothèses et sur l'origine de nos ODR donc nos projets nous en avons toujours en tout cas on souhaite continuer nos actions celles dont je vous ai parlé nos réunions d'information nos réunions de groupe de parole nos permanences au niveau de la consultation diffuser de l'information par des brochures par l'amélioration de notre site ça nous permet depuis que nous avons commencé les visioconférences d'élargir la communication vers les patients non-franciliens qui effectivement souvent m'appellent sur le téléphone d'association pour donner les informations et me dire que c'est bien de pouvoir maintenant sans se déplacer avoir beaucoup d'informations par rapport à ces réunions et puis nous avons un projet qui est soutenu en particulier et mené par Fabrice Tampigny qui est présent aujourd'hui et qui est vice-président de notre association en lien avec Didier Lacaz qui est aussi membre du bureau en partenariat avec M. Pac un projet de faire évoluer la loi sur les dons d'organes en France et d'obtenir des yeux humains de donneurs décédés bien sûr pour faire les analyses et étudier puisqu'actuellement nous achetons les yeux aux Etats-Unis et on est un petit peu limités effectivement par cette loi en France donc Fabrice est présent je ne sais pas s'il veut rajouter un petit mot en tout cas c'est quelque chose qui a déjà un contact a déjà été établi quelque chose n'est pas en train de se mettre en place on est en valutiement de notre projet mais je pense que si on arrive à le faire évoluer ça sera une belle réalisation en tout cas je suis très confiante voilà donc c'est fini je vous remercie et puis si vous avez des questions posées aussi en tout cas je suis à votre disposition merci à tous on se quitte merci pour cette séance d'informations la qualité des présentations et les actions de l'association le format en visioconférence me paraît parfaitement adapté à ce type de réunions voilà quand on a des remerciements et des félicitations autant les dire à haute voix en tout cas la prochaine réunion sera le vendredi 17 ans très bien au revoir 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 Sous-titrage ST' 501